Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble parentalité. J'ai créé cette chaîne il y a maintenant 4 ans, à la naissance, à peu près juste quelques mois après la naissance de ma fille, pour parler couche lavab, ma table allongée zéro déchet. J'ai énormément parlé de contenu parentalité au tout début de ma chaîne, avec les indispensables à acheter ou non pour les bébés. Et petit à petit, les années ont passé, ma fille a grandi et c'est vrai que j'ai moins eu ce besoin de partager notamment sur le matériel parce que, vous le savez peut-être maintenant, mais j'achète quasi tous ces vêtements de seconde main, tous ces jouets aussi, j'essaye au maximum. Et je vous partage de temps en temps sur Instagram les petits achats que je fais, mais je trouve que c'est beaucoup moins important que quand on attend un bébé et tout le matériel qu'il y a avec. Mais aujourd'hui, je voulais quand même partager avec vous les règles controversées que j'applique avec elle et que j'ai instaurées au quotidien. J'aime pas forcément le mot règle, mais plutôt des habitudes de vie, des grands principes de vie que j'essaye de mettre en place avec elle et qui ne sont pas de la vie de tout le monde, qui n'ont pas forcément été super bien reçus par mes proches, par ma famille au tout 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 début. Mais maintenant, ils sont habitués, comme quoi on éduque nos enfants, mais aussi nos parents parfois. Et ça peut être controversé parce que ça se différencie beaucoup de, moi, l'éducation que j'ai eue par exemple, étant enfant, de l'éducation des générations précédentes, on va dire. Avant même de commencer cette vidéo, je voulais aussi spécifier que je ne prétends pas avoir une éducation parfaite, je ne prétends pas être une mère parfaite, je n'ai pas la solution à tout. Je me retrouve très très régulièrement, tous les jours, comme tous les parents, en galère, dans sa gestion des émotions, dans plein de choses, étant donné qu'elle a 4 ans. Là, l'idée, c'est vraiment de vous partager les principes de base que j'essaye, que je m'efforce de faire avec elle au quotidien. Mais bien sûr, il y a la fatigue, bien sûr, il y a nos humeurs, bien sûr, on ne peut pas non plus être H24 comme des robots, respecter à la lettre ce qu'on s'est dit, etc. Il y a environ une dizaine de choses, donc on va commencer directement. La première chose, c'est pas de punition. Jamais je ne vais lui dire, tu es puni, tu vas au coin, ne fais pas ça sinon tu vas avoir une punition. Pour moi, ça n'apporte rien de bénéfique pour l'enfant et en fait, ça ne lui fait pas du tout comprendre l'erreur qu'il a fait et ça ne lui fait pas forcément réfléchir. C'est juste une peur pour moi. Après, ça va être la peur d'être puni, la peur de ne pas pouvoir jouer pendant 5 minutes, la peur de ne pas avoir accès à un jouet à l'extérieur si on le prive de quoi que ce soit. Surtout qu'à ces âges-là, si petits, clairement, ils ne peuvent pas avoir ce genre de réflexion-là. D'autant plus que très souvent, les punitions n'ont rien à voir avec l'erreur de base de l'enfant, la problématique qu'il y a eu ou quoi que ce soit. Ça peut être punir en mettant au coin, mais du coup, il n'y a aucun rapport. Par exemple, si je ne sais pas, l'enfant a frappé, a tapé, etc. De mettre l'enfant au coin, ça n'a pas de lien, de cause à effet. Donc ce qu'on applique ici à la maison, ce sont déjà 1, les conséquences naturelles de ces actes. Très souvent, il y a des choses qui se passent et les conséquences font qu'elle-même, elle va comprendre. Mais s'il n'y avait pas eu ces conséquences, si elle n'avait pas tenté, testé, elle n'aurait pas eu les conséquences naturelles. Et donc, elle n'aurait pas compris, appris la leçon, entre guillemets. On a beau dire à nos enfants 150 000 fois, par exemple, je ne sais pas, ne va pas dans l'eau avec tes chaussettes, tant qu'il n'aura pas été dans l'eau avec ses chaussettes, qu'il ne se sera pas rendu compte qu'après ses pieds sont mouillés, que du coup, on les remettant dans ses chaussures, il a les pieds mouillés pendant une heure, il a froid, c'est pas agréable. On aura beau lui dire, il n'aura pas eu cette sensation et donc le cerveau n'aura pas créé le lien de cause à effet, en mode, ah bah non, je ne vais peut-être pas mettre mes chaussettes dans l'eau, parce que là, vraiment, après, ça veut dire que pendant une heure, je ne vais pas être bien, je ne vais pas être confortable. Après, ils pourront faire ce choix-là quand ils auront toutes les clés en main, c'est-à-dire que nous, maintenant, en tant qu'adulte, bien sûr, tu peux mettre tes pieds dans l'eau avec tes chaussettes et tu vas peut-être te dire, bon bah si j'ai envie de le faire, je vais peut-être pouvoir me doucher dans cinq minutes, donc ça va. Sinon, si je dois encore garder mes chaussures pendant une heure, non, je n'ai pas trop envie. En gros, elle apprend des conséquences naturelles de la vie qui apportent énormément à l'enfant. Par exemple, je me rappelle une fois aussi, on avait amené un de ses jouets dans un parc et je lui avais dit, tu sais, si on l'emmène, il y a un risque, il y a beaucoup d'enfants, il y a toujours des risques qu'on le perde, etc., est-ce qu'on le laisse dans la voiture ou pas. Elle m'avait dit non, on l'emmène. Et en fait, elle l'avait posé pendant cinq minutes pendant qu'elle était en train de jouer à autre chose et deux minutes après, moi, je n'avais pas forcément fait attention non plus, il y avait tellement d'enfants autour, le jouet avait disparu. Et j'ai beau lui dire plusieurs fois, tu sais, si on l'emmène, on va peut-être le perdre, etc., je pense que ça n'a pas le même impact. Maintenant, elle sait que potentiellement, elle peut le perdre parce qu'elle l'a vécu, elle a ressenti cette tristesse. Et dans ce cas-là, j'ai l'accompagné pendant toute sa tristesse, etc. Et surtout, je lui ai dit, tu vois, ça sert de leçon. Maintenant, on sait que quand on emmène ce genre d'objet dans un parc, il y a le risque. On prend ce risque-là si on l'emmène et maintenant, elle le fait en toute conscience, entre guillemets, si elle veut emmener à l'école, si elle veut emmener au centre de loisir ou quoi que ce soit. Maintenant, elle a ce risque en tête et elle sait qu'elle prend ce risque elle-même de perdre la chose, peut-être de le casser, etc. Donc, c'est beaucoup plus impactant que si je lui avais dit 36 000 fois répété. Comme elle l'a vécu, ça n'a rien à voir. Elle a pris la mesure, en fait, de ce que son acte avait comme conséquence. Je la responsabilise au maximum et elle répare, bien sûr, si besoin. La plupart du temps, les petits enfants de cet âge-là ne font pas exprès de faire les choses, vont renverser de l'eau, être un peu brusque dans leur geste, etc. et ils vont en mettre partout. Pas d'une bêtise. Ça, je ne l'ai pas mis dans tous les trucs, mais c'est vrai que j'essaye au maximum de ne pas utiliser le mot bêtise, même si parfois, c'est un automatisme. La plupart du temps, c'est erreur. Voilà, tu as fait cette erreur-là. Donc, du coup, qui dit erreur, dit on répare son erreur. Et ça, comme toutes les règles de vie de base que j'essaie de lui transmettre, c'est des choses que je fais moi. C'est-à-dire que si je mets de l'eau partout, elle va me voir, hop, boum, je vais réparer mon erreur. Et j'essaye maintenant de le faire en lui disant aussi, ah bah tu vois, j'ai fait cette erreur, je répare, pour qu'elle voit bien que les règles s'appliquent à moi-même aussi, et donc forcément à elle. Donc maintenant, elle le sait. Quand elle fait tomber quelque chose, elle se dit, j'ai pas fait exprès, etc. Et ensuite, je la regarde, elle me dit, bon, on fait quoi ? Bah du coup, on répare. Donc elle va soit chercher une microfibre, soit essayer de ramasser les choses, etc. Elle apprend aussi de ce fait, je pense, à faire plus attention avec les choses. Donc encore une fois, ça lui fait comprendre toute la proportion de l'acte. Si par exemple, à un moment, elle renverse plein de petites pièces, je sais pas, de Lego ou quoi que ce soit, elle va bien se rendre compte, comme elle doit réparer elle, c'est long, il faut prendre chaque pièce, il faut le ramener, etc. Encore une fois, la réparation lui fera prendre conscience de pourquoi ça peut être problématique d'en mettre partout dans la maison, parce qu'après c'est beaucoup plus long à ramasser, etc. J'en suis qu'au premier point, je sens que cette vidéo va durer 10 piges. En même temps, j'aime tellement parler de ça, je trouve ça tellement, tellement intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire aussi. Ensuite, tant qu'on est dans la réparation, je vais parler aussi d'autre chose, c'est-à-dire de l'aide qu'elle me demande. Si elle me demande de l'aide, que ce soit réparer une erreur comme on disait, ou alors pour, je sais pas, ranger sa chambre par exemple, parce que c'est un bazar monge, très certainement, elle va me demander de l'aide, et dans ce cas-là, je l'aide systématiquement. Alors systématiquement, j'essaye au max, après si je suis en train vraiment de faire autre chose, si je peux pas l'aider tout de suite, etc. Je lui dis, bah ok, tu commences et j'arrive, enfin c'est pas genre j'arrête tout ce que je fais et j'arrête, j'accours non plus. Pour moi, c'est hyper important de répondre à son besoin d'aide, c'est-à-dire que si elle fait l'effort, entre guillemets, de demander de l'aide, c'est pas pour moi, j'ai la flemme non plus, c'est bon, je viens m'aider, c'est aussi pour faire les choses ensemble, c'est aussi pour voir si elle peut compter sur moi, si je peux être un soutien dans certaines situations, etc. Donc pour moi, c'est hyper important. Et je trouve d'autant plus que plus on les aide, plus on les accompagne quand ils nous le demandent, et moins ils ont besoin de nous au final. Comme ils voient, on est toujours là, ils vont beaucoup moins être à nous demander de l'aide. Alors là, elle est encore dans une période où forcément, elle me demande beaucoup d'aide pour tout, pour s'habiller, etc. Alors des fois, j'ai ce réflexe de me dire, c'est bon, tu le sais faire toute seule et tout, et après je me dis, Léa, elle a 4 ans, donc non, on va répondre à sa demande. Mais c'est vraiment plus pour créer du lien avec nous, pour voir si on est là, pour voir si on peut répondre à leurs besoins, etc. Et pour moi, ça leur donne beaucoup plus de confiance en notre relation, et ça ne peut qu'être bon sur le long terme. Une autre chose, c'est qu'elle peut participer à toutes les activités que je fais à la maison, tant que ça ne la met pas en danger. Que ce soit la cuisine, que ce soit le ménage, que ce soit le jardinage, arroser les plantes, peindre. À un moment, je sais que j'avais peint aussi le banc dans l'entrée, et elle voulait m'aider, son banc jaune. De la couture, bref, tout ce que je peux faire au quotidien et qu'elle me voit faire. Tant que ce ne sont pas des choses qui la mettent en danger. Et en règle générale, si je suis à côté d'elle, que je surveille et qu'on n'utilise pas du feu, des objets tranchants, vraiment, ou ce genre de choses, normalement, c'est assez sécure. Alors après, ça peut demander que je sois dans une bonne énergie, une bonne vibe. Parce que quand on se lance à cuisiner, à jardiner avec des enfants ou quoi que ce soit, forcément, ça en met partout. Forcément, ça prend deux fois plus de temps. Mais je sais que si je me lance à faire une activité devant elle, potentiellement, elle va me dire, je vais participer. Moi aussi, je veux faire, je veux essayer, etc. Et j'essaye, dans la plupart des cas, de ne pas lui refuser cette aide qu'elle me propose. Parce que ça veut dire qu'elle a super envie de découvrir une nouvelle activité. Et parfois, c'est vraiment juste deux secondes et demie. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, je vais faire de la couture, peut-être qu'elle va juste me dire, je vais essayer de planter une fois. Et elle va voir qu'au bout d'un moment, c'est répétitif. Elle va pas vouloir le refaire pendant non plus énormément de temps. Et en fait, j'ai vu et j'ai remarqué aussi que lui accorder cet espace et lui dire oui pour ces choses-là, ça nous fait gagner du temps à nous deux. Parce qu'en fait, si je lui dis non, elle sera frustrée. Elle va partir dans des émotions de colère, de tristesse. Ça va durer un moment pour autant. Elle va pas lâcher le truc, c'est-à-dire qu'elle va absolument vouloir essayer. Ça va être plus compliqué. Je vais devoir lui expliquer pourquoi et souvent le pourquoi, c'est juste parce que ça me prend plus de temps ou parce que si je le fais moi-même, c'est plus simple et que j'ai pas envie de lui accorder ce temps, etc. Mais pour moi, c'est pas des raisons valables. Donc, en plus, je suis là à essayer de vouloir me justifier, mais il n'y a pas vraiment de raisons valables en mode, c'est pas dangereux ou quoi que ce soit. Donc, en fait, on s'enfonce dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que si je lui avais dit OK, par contre, on le fait ensemble. Regarde, il faut faire comme ça, je te montre. Peut-être mettre un cadre dans le sens où on le fait une fois, après c'est une fois à moi, une fois à toi ou quelque chose comme ça. Mais accepter sa volonté tout encadrant et en ne la mettant pas en danger, bien évidemment. Autre chose, plutôt dans la nature, c'est qu'elle peut être pieds nus si elle en a envie, tant que l'environnement, encore une fois, est sécure. Donc, toutes les règles, toutes ses habitudes de vie, c'est forcément tant que ça ne la met pas en danger physiquement ou psychologiquement. C'est le cas déjà dans son école où ils peuvent se mettre pieds nus si ils en ont envie. Souvent que c'est de l'herbe, du sable ou ce genre de choses, elle peut être pieds nus. Et encore une fois, je trouve que plus on accepte ce genre de choses, moins elle va l'utiliser dans le cas qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que marcher pieds nus sur le goudron, c'est chaud, c'est pas agréable. Ça va lui salir les pieds et au final, elle va le comprendre beaucoup plus facilement. Et elle ne va jamais me demander de se mettre pieds nus dans des endroits où ça pourrait la blesser. Et si c'est le cas, je lui dis tout simplement et elle le comprend assez facilement. Dans la même vibe, elle s'habille comme elle veut. Alors comme elle veut, évidemment, c'est moi qui choisis ses vêtements. Enfin, c'est moi qui lui achète des vêtements, donc c'est pas elle qui va directement faire son shopping. Elle peut choisir les vêtements qu'elle veut sur son portant, donc qu'il y a à sa taille dans sa chambre. Évidemment, les vêtements qui sont en ce moment, par exemple, sont des vêtements qui sont de saison. Donc il n'y a pas forcément des trucs d'été, etc. C'est des pulls, des pantalons. Des choses, j'essaye, qui soient toujours adaptées à la motricité. Donc qu'il soit super confortable, pratique, dans lequel elle puisse faire des roulades, bouger, se sentir bien, etc. Je viens le matin, elle peut choisir tout ce qu'elle a envie de mettre. Ce qui est très rare au final, parce que c'est souvent moi qui lui choisis. Et j'ai l'impression, encore une fois, comme elle a cette liberté, elle s'en fout un peu. Je ne vais pas la forcer à mettre de manteau, par exemple. En fait, j'ai remarqué depuis très petite, même depuis bébé, qu'on a une énorme différence de température entre nos corps. Elle a tout de suite très très chaud, beaucoup plus chaud que moi. Et j'ai vite compris qu'en fait, on n'avait pas le même degré de ressenti. Donc sur ça, j'essaye de lui faire confiance au maximum. Franchement, quand elle a froid, elle va demander. Mais aussi très très souvent, elle a très souvent chaud et elle veut très souvent enlever son manteau. Surtout quand elle court, etc. Enfin bref, un enfant qui se dépense, quoi. Est-ce que c'est ses besoins vraiment physiologiques, en fait ? C'est vraiment son corps qui lui dit, j'ai chaud, j'ai froid. Qui je suis pour lui dire, non, tu n'as pas chaud, non, tu as froid, oui, mets un manteau. Enfin, ce n'est pas un sujet, en fait. Si elle n'en met pas, c'est qu'elle n'a pas chaud. Si elle ressent le besoin, elle en met, mais ça ne devient pas un sujet. Typiquement, hier, on était chez ma soeur, il faisait super chaud parce que ça faisait un peu comme une baie vitrée avec le soleil qui tapait à l'intérieur. Donc elle avait carrément, elle était en débardeur et tout. Alors que c'était le soir, mais en fait, le fait que ça tape sur la vitre, il faisait beaucoup plus chaud à l'intérieur. Elle a décidé de sortir. Je lui ai dit, tu vas avoir froid parce qu'il y a une différence de température. Je lui ai expliqué et tout. Elle m'a dit, non, mais c'est bon. Elle est sortie vraiment 10 secondes. Elle a senti la température. Elle est rentrée directe pour s'habiller, en fait. C'est juste humainement. Elle s'est dit, non, je pense que je n'aurai pas froid. Elle a testé la chose. Elle s'est dit, ok, en fait, si, là, j'ai froid. Si j'avais poussé le truc en la forçant à mettre un manteau, ça aurait peut-être duré beaucoup plus longtemps. Elle ne se serait pas sentie écoutée dans ses besoins, dans son besoin physiologique. Et au final, le résultat est le même parce qu'elle est revenue s'habiller 30 secondes après. Autre point, c'est que je lui donne raison quand elle a une bonne argumentation. Ça, c'est un peu dur, je trouve, en tant que parent, parce qu'on a eu cette habitude même des générations avant de, c'est le parent qui décide, c'est le parent qui a raison. Si je décide ça, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de la famille, de tout le monde, etc. Donc, tu dois m'écouter. Mais parfois, il faut avouer que les enfants, vraiment, ils ont une bonne argumentation. Je suis désolée. Genre, parfois, ils arrivent à nous démonter tous nos arguments, à trouver des solutions. Et en fait, je trouve ça, mais tellement constructif. Pas forcément d'idées en tête, mais je sais que ça arrive très régulièrement. Je lui dis, bah non, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a cette raison, parce qu'il y a cette raison. Et elle me dit, ok, bah cette raison, on peut faire ça. Hop, elle résout le problème. Cette raison vient, on fait comme ça, et hop, ça résout le problème. Leur donner parfois raison, quand ils ont une bonne argumentation, ça fait qu'après, ils construisent aussi cet esprit critique. En remettant en cause notre propre parole, comme quoi, bah, je ne suis pas une personne parfaite. Je ne prends pas forcément les meilleures décisions à chaque fois. Il y a peut-être d'autres solutions possibles. Il y a peut-être d'autres chemins possibles. Et je trouve que ça leur rouvre déjà cet esprit pour se dire, ok, là, on a une problématique. Comment on peut essayer de la résoudre ensemble ? Parfois, bah, ces solutions sont vraiment bonnes à prendre. Je suis désolée, quoi. J'essaye de trouver un exemple. Alors, parfois, très certainement, c'est des choses aussi qui ne nous facilitent pas la vie. Notre cerveau qui va penser à la solution la plus simple, ça va être non. Souvent, on va avoir tendance à dire non parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais le fait, je trouve qu'un enfant nous donne une bonne argumentation, ça nous motive aussi à sortir de notre zone de confort et à nous dire, bah, pourquoi pas, et à lui faire confiance. Très souvent, c'est-à-dire jouer et chez Papi et Mamie. Et elle me dit, bah, on y va. Et je lui dis, bah, non, on ne va pas y aller. En fait, qu'est-ce qui nous empêche, là, on ne fait rien. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas y aller ? On peut l'appeler, on peut lui demander si on peut passer. Très souvent, en fait, oui, c'est le cas, on peut le faire. Mais après, dans notre cerveau, c'est juste un peu flemme, quoi. On ne va pas y aller juste pour ça. Mais encore une fois, en se mettant à la place de l'enfant, le juste pour ça, c'est tout sur eux pour le moment. De vouloir se jouer, d'avoir envie, etc. Alors, je ne dis pas que dans tous les cas, il faut aller dans leur sens. Dans tous les cas, même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il faut absolument se plier en cadre pour eux et tout. J'espère que vous comprendrez que ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Que tout ce que je mets en place, il y a vraiment aussi un cadre. Et ce n'est pas juste, bon, on écoute ce qu'elle veut faire H24. Mais ça fait quand même du bien, des fois, d'écouter son enfant. Une fois, j'avais fait aussi une journée où je n'avais rien prévu. Et c'était juste, bah, vas-y, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et c'était une journée où on avait pris le bus, où on s'était arrêté à des endroits. Ou hop, dès qu'elle avait envie de s'arrêter, on s'arrêtait, on allait jouer un petit peu, on repartait. Il n'y avait pas d'obligation, c'était un peu elle qui décidait du planning. Et en fait, ça fait tellement de bien, je trouve, de lâcher prise. Quand, encore une fois, le cadré s'écure, que c'est des choses qu'on peut se permettre de faire. Enfin, voilà, je ne sais pas, le bus était gratuit, on pouvait s'arrêter quand on voulait, etc. Je trouve que ça fait du bien aussi de lâcher prise sur ça et de leur faire confiance. Et parfois, on passe tellement de meilleurs moments en allant dans leur sens et en se laissant prendre au jeu de leur envie. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile tous les jours à faire. Parce que la plupart du temps, on a des choses d'adultes à prévoir, telles que faire les courses, manger, faire la lycée. Mais, de temps en temps, c'est bien de se reconnecter à eux. Un autre point, pas de comparaison avec les autres enfants. Chacun va à son rythme. Je trouve que c'est hyper important de ne pas les comparer. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, en plus avec les enfants. Parce que des fois, on se dit, ah, tel enfant, il a 4 ans, ah oui, il fait ça, ça, ça. En fait, naturellement, en tant que parent, on a cette tendance à comparer nos enfants. Mais je me dis aussi que ne pas le faire, c'est lui permettre de se dire qu'elle est elle-même, que chaque personne est différente, que plus tard, elle ne sera pas non plus dans la comparaison avec les autres. Parce que c'est quelque chose qu'on peut garder très très longtemps. Ce genre de système de comparaison, etc. Et de toujours se sentir dévalorisée. Donc, j'essaie de mettre aussi en max en avant ce qu'elle sait faire. Et ce qu'elle ne sait pas faire, de dire que peut-être que ça arrivera plus tard. Peut-être que certaines personnes sont fortes en telle chose et d'autres non. On est tous différents. Bref, je trouve ça hyper important d'insister sur ce point. et de ne pas en faire un sujet. De « Ah, mais tu ne sais pas faire ça » alors que telle personne ne sait faire ça. Souligner sa singularité, la singularité de toutes les personnes qui l'entourent. Et que le monde est beau comme ça, quoi. Je ne la force pas à finir son assiette ni à manger quoi que ce soit. Et pourtant, Dieu seul sait que l'alimentation, c'est un sujet chez nous, vraiment. Et je trouve que moins l'enfant mange, moins il mange de fruits et légumes, moins il mange équilibrés, etc. Plus on est tenté et moi-même, je l'ai été de vraiment la forcer, lui dire « Allez, s'il te plaît », de trouver toutes sortes de mécanismes et tout qui font que l'enfant va manger. Mais en fait, vraiment, j'ai lâché prise aussi sur ça parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper personnel. Et moi-même, ayant été enfant, ne mangeant rien enfant, j'ai eu mon propre déclic comme je suis devenue végétarienne, de cuisiner, d'intégrer beaucoup plus de fruits et légumes, etc. Forcément, l'alimentation, c'est très lié à la santé et on a envie que notre enfant soit en meilleure santé. Donc c'est très difficile quand on le voit ne pas manger équilibré au quotidien. Mais pour autant, je sais très bien que ça n'a aucune incidence positive de le forcer. À part créer des troubles alimentaires ou ce genre de choses, je n'ai pas du tout envie que ça devienne un sujet polémique. Donc évidemment, je mange comme je mange devant elle. Donc je lui propose de cuisiner, je lui propose de goûter. On a fait l'année dernière un potager pour qu'elle se rapproche au maximum des fruits et légumes. On est tout le temps en train de lire aussi des choses sur le sujet. Et c'est vraiment le temps de découvrir comme elle le souhaite. Ses besoins alimentaires, bien sûr, tant que ça n'impacte pas sa santé, etc. Autre chose, elle peut refuser des câlins et des bisous. Elle peut refuser d'en donner, elle peut refuser d'en recevoir si elle n'en a pas envie. J'ai l'impression que ce n'est plus forcément un sujet pour moi tellement c'est la base. Mais en fait, je pense que ça l'est quand même un peu pour certaines générations. En fait, ça s'appelle juste le consentement. C'est plutôt aussi éduquer l'entourage, lui demander son consentement tout simplement. Ce qui n'empêche pas la politesse. Aujourd'hui, c'est une règle parce qu'elle a l'âge aussi, mais quand ils sont plus petits, parfois ce n'est pas évident. Aujourd'hui, elle a l'âge de savoir qu'on dit bonjour, qu'on dit merci, qu'on dit au revoir. Donc ça, c'est les règles de politesse. Après, elle fait comme elle veut, c'est-à-dire qu'elle peut dire bonjour comme ça, au revoir comme ça. Elle s'exprime de la manière dont elle le souhaite, donc souvent ça va être ça. Ou le dire de vive voix, ou peut-être le signer ou quoi que ce soit. Mais la politesse doit être là. Après, la forme qu'elle prend, c'est elle qui peut décider. Parce que ça reste son corps et que je n'ai pas forcément envie de la forcer si jeune à faire des choses qu'elle n'a pas envie. Ce qui, forcément, impacterait aussi la notion, en tout cas, de son consentement par rapport à son corps plus tard. Je lui fais confiance si elle me dit qu'elle s'en sent capable. Ça, ça va être surtout pour des choses de motricité. Depuis qu'elle est petite, elle est très, 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 très moteur. Et parfois, je vais être là un peu, mon Dieu, ne fais pas ça. Et en fait, la plupart du temps, je me suis rendu compte que si, quand je lui faisais confiance, elle savait, elle mesurait l'impact, etc. Et elle ne s'est jamais blessée en faisant un acte prémédité. C'est-à-dire qu'elle va, je ne sais pas, tomber sans faire exprès, se blesser sans faire exprès, etc. Mais vraiment, en faisant un acte sur lequel elle s'est dit « Ok, je me lance, j'y vais », elle ne s'est jamais blessée. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, grâce à ça, je trouve qu'elle prend vraiment conscience de ses propres limites. Et parfois, ce qui est drôle avec cette notion de faire confiance à l'enfant, c'est qu'en fait, des fois, ils vont nous demander de l'aide pour des choses hyper simples, hyper basiques. Alors que des fois, on les voit faire des trucs beaucoup plus difficiles, qui nous font beaucoup plus peur, entre guillemets, qui semblent maîtriser sans problème, et pour eux, ce n'est même pas un sujet. Et ils vont nous demander de l'aide pour quelque chose de beaucoup plus simple. Donc encore une fois, c'est notre vision de la chose, mais c'est sûrement un ressenti qui est différent pour eux. Donc je trouve que c'est important d'écouter ce ressenti-là. Encore une fois, dans leur respect de sa santé, des choses qui sont dangereuses pour elle, etc. J'avais un commentaire sur TikTok qui me disait « Ma fille de 6 ans se sent capable de mettre de l'eau bouillante, je ne sais pas où. » Oui, non mais ok, si elle se sent capable, on peut dire qu'on commence par de l'eau froide, parce que l'eau bouillante, c'est vraiment trop dangereux. Enfin, il y a tout un truc aussi de cadre et de danger sur lequel, là, il faut être intransigeant. Autre chose, l'aménagement de la maison, notamment de sa chambre, est à sa hauteur et non l'inverse. Ici, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre direct en place pour elle, pour que tout soit accessible, pour que tout soit plus ou moins à sa hauteur. Après, il n'y a pas toutes les décos, etc. Mais les choses dont elle a besoin soient à sa hauteur. Donc la branderie dans sa chambre, ses jouets, son lit, évidemment. Son assiette, ses couverts, etc. pour qu'elle puisse mettre la table toute seule. La tour d'observation si elle veut cuisiner. Le petit banc à l'entrée et son porte-manteau qui sont à sa taille. Enfin bref, j'ai essayé de créer un environnement pour qu'elle se sente bien et qu'elle puisse être en autonomie sur la majorité des choses. C'est un environnement qui est adapté pour l'enfant. Et pour moi, ça fonctionne dans ce sens-là et pas dans le sens inverse. C'est l'enfant qu'on accueille dans notre maison. Donc c'est normal que la maison soit adaptée à l'enfant. Mais ça nous fait gagner du temps aussi. C'est-à-dire que quand ils sont tout petits, de ne pas mettre les fils à disposition, de ne pas mettre les choses qui se cassent, etc. C'est tellement un stress en moins pour nous à 24. Pourquoi s'en priver en fait ? Le fait que tout soit adapté à eux, c'est aussi un gain de temps pour nous. Et ça développe forcément beaucoup plus leur autonomie. Ça, je trouve ça trop cool. Mais par exemple, ses chaussures, elle peut les ranger toutes seules. Son manteau, elle peut le ranger toutes seules. Ce qui fait que ça m'évite, moi, de le faire à sa place à chaque fois. Bien sûr, des fois, c'est moi qui le fais parce qu'elle ne le fait pas systématiquement. Mais il y a cette proposition qui fait que même pour moi, ça me simplifie aussi la vie. Le fait d'avoir une tour d'observation dans la cuisine, je sais qu'elle me demanderait de toute façon de cuisiner tout le temps, de regarder ce que je fais, etc. Là, j'ai cet outil qui me permet de lui dire, prends ta tour et viens, tu participes avec moi. Mais sinon, ce serait quoi ? Ce ne serait pas, non, tu ne le fais pas. Ce serait, tu le montes dans mes bras. Ce serait une galère d'autant plus pour moi. Donc, ces outils me permettent, moi aussi, de me décharger en tant que parent. Le fait que l'environnement soit adapté, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et ça ne fait pas de des enfants rois ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un mode, bon, ça y est, tu as changé toute ta maison pour ton enfant. Pour moi, c'est évident que si on accueille un enfant dans la maison, il faut changer sa maison. Comme tu changes ton emploi du temps, comme tu changes tes habitudes de vie, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui doit pénaliser l'enfant ou te pénaliser toi. Ça peut être un compromis pour les deux. Et on me disait aussi comme commentaire, bah oui, mais tu aménages tout. La vie, elle n'est pas aménagée comme on a envie d'aménager sa maison au plus petit. Après, ils comprendront qu'en fait, ce n'est pas toujours comme on veut. Justement, le faire évoluer, je trouve, dans un cadre autonome, bienveillant, ça apporte ses fruits pour le futur. Et ils seront beaucoup plus aptes à affronter une réalité qui peut-être ne sera pas adaptée à eux plus tard. Ça revient à dire, sinon, qu'en maternel, ils devraient tous avoir des chaises d'adultes, évoluent dans un environnement d'adultes. Non, quand ils sont en petite section ou à la crèche, ils ont des jouets qui sont à la portée de main. Ils ont des chaises qui sont adaptées à leur taille, etc. Ce qui semble normal parce que ce sont des enfants qui évoluent dans un univers d'enfants. Donc, à la maison, ça me semble normal qu'il y ait un juste milieu aussi et que l'enfant puisse évoluer de façon autonome dans le cadre dans lequel il est la plupart du temps. Et enfin, mon dernier point, c'est le programme. Ça, je l'ai rajouté un petit peu, mais c'est en ce moment. J'ai remarqué que ça fonctionnait super bien. Depuis qu'elle est petite, déjà, je la préviens en amont. Parce que c'est vrai que vers un an et demi, deux ans, j'ai vite commencé à comprendre que si je ne la prévenais pas, elle était perdue. Et le fait de la prévenir en amont, comme moi j'ai les infos, qu'elle a les infos, ça change tout sur le futur. Parce qu'au moins, elle sait où elle va, il n'y a pas de l'inconnu, etc. Beaucoup moins de frustration. Donc ça, c'est vraiment top. Et aujourd'hui, ce que je fais, donc à son âge, à 4 ans, c'est vraiment le programme. Souvent, je fais un programme de la journée. Parce que dans ce programme, il y a des choses qu'elle veut faire et il y a des choses qu'elle ne veut pas faire. Le programme, souvent, de la journée qu'elle ne veut pas, c'est se doucher en ce moment. Donc, on l'intègre dans un programme plus complet. Ou il va falloir, je ne sais pas, qu'on se coiffe, il va falloir qu'on se douche, il va falloir qu'on aille faire de la trottinette ou qu'on aille au parc. Faire un programme ensemble, des impératifs qu'on doit faire et en même temps, des choses sur lesquelles elle a une certaine autonomie. Choisir un parc, choisir une activité manuelle, etc. Et en fait, ça fonctionne tellement bien quand on construit ce programme ensemble, qu'on se met d'accord avant, qu'on se dit, ok, ça c'est le programme de la journée. Et bien, ça file beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Tout ça, ça fait partie des routines. Les enfants adorent les routines. Le soir, si on loupe le brossage de dents ou le livre ou je ne sais pas quoi, ils sont toujours là pour nous le rappeler. Le fait d'avoir un programme en amont, ça me change la vie en ce moment. Ça facilite mes journées. J'incorpore des choses. Par exemple, là, il faut qu'on fasse les courses à ce moment-là. Ou là, il faut que je lance une lessive. Là, il faut que je me mette un temps pour travailler, etc. On trouve un arrangement au global entre mes besoins, ses besoins, les besoins de la maison, de la vie. Très souvent, ça fonctionne bien parce qu'on s'est mis d'accord en amont, qu'elle a accepté les bonnes choses qui allaient arriver comme les moins bonnes choses qu'elle n'a pas envie de faire, etc. Mais parce que c'est inclus dans une journée, dans quelque chose de complet et on ne fait pas les activités une à une en mode, ah, elle, ça va être horrible, elle, ça va être bien. Elle a vraiment une vision de la journée au global avec ses plus et ses moins. Ce qui fait que ça passe beaucoup mieux. Voilà pour toutes ces petites habitudes de vie que je mets en place au quotidien avec ma fille. Forcément, avec un enfant, il y a toujours des nouveaux besoins, des nouvelles choses, des nouvelles petites astuces à mettre en place. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est le cas. Peut-être que j'essaierai de vous partager des petites astuces comme ça, si ce type de contenu vous plaît. C'est des petites choses qui au quotidien font la différence pour notre enfant, pour son bien-être, pour son développement, mais aussi pour nous en tant que parents où la vie, elle est tellement plus simple. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !